Hello les citrons j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Movistar Planète et aujourd'hui un sujet assez délicat, alors je tiens déjà à dire d'avance que ces informations sont enfin pour la plupart des comment dire, des je pense donc ne pas prendre ça au premier degré mener l'enquête vous aussi et je pense qu'on verra aussi par la suite qu'est ce qui se passe plus réellement parce que je vais vous dire tout simplement, voilà j'ai reçu sur instagram ces derniers temps, je réponds énormément à mes messages sur instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram, mon instagram c'est 15ltv et il y a quelque chose qui se passe assez chelou en fait c'est tout simplement vous m'avez envoyé des screens de la page de la page de Movistar Planète sur youtube de leur chaîne qui est normalement officielle, je vous avouerai que je ne me suis jamais abonné à leur chaîne donc n'hésitez pas à me dire si vous étiez abonné, si vous aussi vous avez remarqué ce qui se passe sur leur chaîne de toute manière je vais vous montrer et en fait il y a plusieurs suppositions, soit que ça a été délété par eux-mêmes soit que c'est quelqu'un qui a récupéré le compte on sait pas trop, et là moi même, je vais faire des suppositions, je ne peux pas vous affirmer à 100% donc prenez ça avec des pincettes donc tout simplement, on va aller sur youtube et on va essayer de retrouver ensemble déjà la page de Movistar Planète que sachez que même si c'est supprimé ou si c'est hacké, on la voit encore sur youtube donc on va aller direction le youtube game nous voici maintenant sur youtube, maintenant si vous voulez retrouver avec moi, si vous voulez faire ça de votre côté vous pouvez taper tout simplement Movistar Planète blablabla, je ne sais plus écrire, Movistar Planète voilà d'ailleurs ça fait plaisir de me voir dans la vidéo voilà, il est juste ici, en plus j'ai une fenêtre de navigation privée mais oui, la première vidéo du roi des rats d'ailleurs, je vous invite encore à aller la regarder voilà, on a même Biu Biu, on a Dooms alors, en fait, si vous voulez retrouver la chaîne, vous tapez Movistar Planète vous tapez sur filtrer et vous allez dans chaîne et là, voici donc c'est la première c'est la première chaîne en fait qui apparaît c'est celle-ci en fait donc Movistar Planète est un jeu est un bon jeu donc il grite hein il grite en night game and social network for twins bon j'arrête mais en gros, il y a marqué Movistar Planète est un un bon jeu en ligne et un réseau social pour les adolescents merci beaucoup vous voyez, toutes les fois, je vous disais c'est la première fois que je lis hein c'est la première fois que je lis hein donc voilà mais toutes les fois, je vous ai dit que moi je considère le entre guillemets jeu plus comme un réseau social comme réellement comme un jeu et je suis contente que même Movistar Planète confirme mes doutes on voit aussi que je n'apparais pas dans les chaînes Movistar Planète merci beaucoup YouTube on adore mais bon, c'est pas grave et on va aller directement sur la chaîne de Movistar Planète on va cliquer dessus donc vous voyez bien que déjà le logo a disparu le logo a disparu du coup il a été effacé mais ce qui est bizarre c'est qu'il y a un sorte de petit bonhomme barré alors est-ce que ça veut dire que c'est un compte qui a été clôturé déleté, bloqué par YouTube ? je ne pense pas que ça ait été bloqué par YouTube sachant qu'il y a des personnes qui m'avaient envoyé des screens dans lesquelles on pouvait voir qu'il y avait des vidéos qui avaient été mises en ligne qui n'avaient rien à voir avec Movistar Planète je ne pense pas que c'était celle-ci peut-être que c'était celle-ci, je ne sais pas on va aller dans les vidéos en ligne mais on voit bien que dans les playlists il y a aussi des vidéos de Movistar Planète comme par exemple il y a 5 mois quand il y a eu l'update sur la loi GDPR qui dit que tous les jeux doivent maintenant mettre un règlement comme quoi le jeu c'est pour les plus de 16 machins et que pour les personnes qui ont moins de 16 ans il doit y avoir un contrôle parental bref, et bien c'était une loi européenne du coup ils ont fait une version polonaise une version SE, c'est quoi SE déjà ? c'est quel pays ? mais on va les voir dans les vidéos en ligne là vous voyez que les dernières vidéos ce n'est absolument pas Movistar Planète donc c'est assez chelou de voir que Nikolodon, Nikolododon, bref Nikotrucbidule chouette à moins qu'il y a un partenariat entre Movistar Planète et Nikolodon ah j'ai réussi sinon je ne comprends pas mais là juste avant ces vidéos là on peut voir qu'il n'y avait que du Movistar Planète voilà, même pas du Movistar Planète mais qu'ils parlent de Movistar Planète comme on peut le voir donc ça c'est le Movistar Planète allemand mais là vous voyez, pour les intéressés qui veulent quand même aller voir les anciennes vidéos de Movistar Planète pourquoi pas pourquoi pas mais là on peut le voir par exemple vous vous rappelez quand il y avait les compétitions et bien apparemment ou apparemment les développeurs les gens qui travaillent à Movistar Planète vous pouvez les voir encore leurs vidéos en train de danser j'ai bien envie de me taper un trip et de les regarder danser moi tiens d'ailleurs on va aller voir ça je vais juste couper le son et oh non mais ils sont sérieux pourquoi on ne voit pas leur tête oh ça assume pas oh ça assume pas ça assume pas bon je vais pas vous montrer la totalité quoique il y a que ça bon c'est drôle mais ça assume pas leur tête c'est pas cool bref comme vous pouvez vous voir en même temps que moi c'est tout simplement c'est trop chelou en plus ça fait 4 mois qu'il n'y a plus de vidéos on peut pas voir le à propos vous voyez là normalement il y a des onglets il y a la chaîne communauté enfin je sais pas combien ils ont d'abonnés parce que j'ai l'impression que les abonnements sont en privé donc on ne les voit pas mais le à propos ne s'affiche pas les playlists ne s'affichent pas etc on peut parvenir vers l'accueil vous voyez c'est vraiment très chelou donc je me demande ce qu'il se passe avec ce compte est-ce que genre il se serait pas fait pirater moi en tout cas là je vous donne une supposition selon moi il est possible que par exemple la chaîne se soit fait entre guillemets pirater hacker peut-être que quelqu'un a récupéré le mot de passe peut-être que c'est en interne chez eux quelqu'un qui a travaillé pour eux et qui a récupéré ensuite peut-être qu'il s'est vengé il s'est fait virer de movie star planet et il a décidé de récupérer le compte c'est vraiment très très chelou et j'ai bien envie d'envoyer un petit message au support pour savoir ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport à ça pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt écoutez je vais leur envoyer un petit mail je vais voir s'ils vont me répondre et bah écoutez voilà on se revoit je pense d'ici quelques jours même si pour vous ce sera tout de suite et re nous voici deux jours plus tard après avoir bah tout simplement je vous ai dit tout à l'heure que j'allais contacter le support de movie star planet et du coup bah c'est ce que j'ai fait alors je vous avez trouvé ça bizarre mais c'est ce que je fais tout le temps et je trouve que ça marche beaucoup mieux je voulais souvent conseiller aux personnes qui me demandaient comment parler au support etc de se faire toujours passer par pour le parent tout simplement même si vous avez plus de 18 ans etc parce que en gros des fois j'avais contacté support il me demandait oui demande à l'un de tes parents nanani nanana du coup maintenant à chaque fois je contacte le support c'est normal je me fais passer par le parent de la personne concernée du coup ma question c'était coucou ma fille a envie de s'abonner à votre chaîne youtube officielle mais il apparaît que votre compte youtube n'est pas actif est-ce que c'est votre réel compte youtube du jeu et là j'ai mis le lien du coup comme vous allez le voir le lien de la chaîne youtube que je vous ai montré qui apparaît comme un peu chelou voilà donc j'ai mis le lien bien pour bien préciser pour voilà prêcher le vrai là dedans etc etc et du coup la réponse attention la réponse bien sûr en anglais parce qu'étant donné que quand j'ai fait la demande j'ai fait la demande pour le serveur anglais puisque je me suis dit que c'était des anglais qui géraient la chaîne étant donné que tout est j'allais dire en anglais mais non puisque c'est en allemand ici mais avant ça c'était toujours en anglais en fait avant les 4 dernières vidéos et du coup j'ai eu une réponse de Evan donc merci beaucoup Evan qui m'a très bien répondu cher utilisateur merci d'avoir reporté ça alors pour ceux qui n'auraient pas compris en gros en gros ouais c'est cher utilisateur merci d'avoir merci d'avoir entre guillemets reporté ça à leur service entre guillemets actuellement nous avons des soucis avec le compte youtube enfin la chaîne youtube et nous sommes actuellement en train de regarder ça quoi merci encore une fois de l'avoir reporté et amusez-vous bien sur MSP donc au cas où j'ai fait une traduction quand même parce que bon moi des fois je comprends très bien l'anglais mais des fois j'ai un peu de mal à traduire avec les mots exacts mais en gros ça donne ça cher utilisateur merci d'avoir signalé cela ok reporté moi j'ai dit signalé c'est un peu la même chose nous rencontrons actuellement des problèmes avec notre chaîne youtube et nous y travaillons merci encore d'avoir signalé cela et amusez-vous sur MSP voilà donc en fait ça ne répond pas totalement à notre question sur leur chaîne youtube ça ne répond pas à la question mais c'est normal j'ai envie de te dire que si réellement ils se faisaient entre guillemets hacker leur chaîne pirater leur chaîne etc et bien ils le diraient pas ils ne diraient pas chers utilisateurs nous sommes actuellement en train de nous faire pirater tu vois c'est pas bon pour l'image tu vois donc forcément ils vont nous dire oui on a des soucis donc ils ne précisent pas c'est normal je le conçois c'est une très bonne réponse mais voilà ne vous inquiétez pas Movistarplanet ne va pas fermer Movistarplanet a peut-être des soucis avec leur chaîne youtube mais honnêtement combien d'entre vous honnêtement vous alliez sur enfin combien d'entre vous allez sur la chaîne youtube de Movistarplanet sachant qu'en plus elle n'est pas en français du coup je pense que la plupart d'entre vous ne regardez pas déjà avant leur chaîne en termes de vue il y a quand même des vidéos qu'ils ont quand même pas mal de vues d'autres un peu moins mais voilà c'est pas ouf ouf sachant qu'en plus c'est en anglais donc forcément la communauté anglaise MSP est quand même plus grande que la communauté française donc c'est énorme enfin voilà pour moi de toute façon vous ne regardiez pas déjà avant et franchement je pense que la chaîne youtube c'est bien d'en avoir une pour leur jeu mais c'est pas le plus important voilà donc tant que le jeu en lui-même ne se fait pas pirater il n'y a pas de soucis j'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations donc ils ont des soucis mais ils sont en train d'essayer de les régler et il faut savoir que des fois régler un souci sur youtube ça peut prendre du temps parce que voilà youtube c'est déjà difficile de les contacter donc en plus c'est un souci vaut mieux avoir un network derrière donc voilà mais bon je ne vous invite pas quand même à avoir un network parce que moi je ne serai plus dans le mien à la fin du mois voilà écoutez et sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous si vous voulez que j'enquête sur une autre interrogation sur Blizzard Planète n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501